... Quelque part, sur la côte atlantique, deux hommes ouvrent une maison qui n'est pas la leur. Cette maison, du début du XXe siècle, change de propriétaire. Yves Koskéric, commissaire priseur, et son clerc Arthur Ségui, viennent estimer le mobilier qui sera vendu aux enchères. Et dans cette maison, des souvenirs, des objets et des œuvres qui racontent notre histoire maritime. On va rentrer un petit peu dedans. La vue du port de Camaraît, dessinée pour le roi, Louis XVI, en 1776, par le sieur Ozan, ingénieur de la marine, pensionnaire de sa majesté. Il faut mettre de toute façon un prix relativement attractif, mais ça peut valoir 150, 200 euros au maximum. Peut-être un peu plus, si cette gravure-là est rare. Donc on fera cette recherche-là. Si ce port, le port de Camaraît, n'est pas courant dans la production d'Ozan, on peut en espérer plus. Le dos est en chaîne. Donc là, on est en face d'une commode dite de porc. En bois, on est en face à un acajou. C'est vraiment de la région. Donc on va mettre Bretagne, époque 18e. Le meuble de porc, à la base de tout ça, c'est des bateaux qui revenaient lester. Ce lest dont on se servait, qui étaient des bois exotiques, qu'on avait chargés, etc., pour donner du poids au bateau, en face des épices et autres produits, on les jetait dans le port. On dit que les artisans, les menuisiers, tout d'abord, ont remarqué ce bois-là, qui ne pourrissait pas. Et petit à petit, on commençait à faire des objets, puis des meubles. On en trouve un peu à Bresse, pas beaucoup, parce que c'est surtout un port militaire. On en trouve à Saint-Malo, à Nantes aussi, à Bordeaux. Ça descend jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. On est dans une petite production, un peu mythique. Le meuble de porc a toujours ses amateurs et ses amoureux. Ils viennent parfois de loin, oui, pour en acheter. Les prix restent soutenus. On met une petite estimation, 1 500, 2 500 pour s'être commode. Mais bon, ça peut les faire largement. Les objets de cette villégiature se retrouveront peut-être un jour chez Yves Koskéric, à Brest. Dans le hall d'exposition, collectionneurs et amateurs d'art viennent en repérage pour la prochaine vente. Mais il y a bien longtemps, quand les commissaires priseurs s'appelaient encore officiers priseurs, les ventes se faisaient sur les quais. Il y avait des grandes ventes aux enchères déjà au 17e ou 18e. Et ils vendaient les productions que les bateaux avaient ramenées d'Asie ou des Amériques. Donc automatiquement, ça s'est mis au local. Et on trouve beaucoup d'art asiatique en Bretagne, alors qu'on ne va pas très peu en trouver en Auvergne. Il y a quand même pas mal de collectionneurs, même sur de l'art primitif en Bretagne, sur l'art d'Asie bien sûr, sur l'art primitif. Donc c'est sans doute rester un peu dans les gènes, j'en sais rien. Et en tout cas, un goût pour l'exotisme, ça c'est certain, pour le voyage. C'est normal d'aller vers les autres. Oui, bonjour, Yves Koskery, quel appareil ? Ça va ? Vous avez vos enfants actuellement près de vous ? Ou ils sont passés un petit peu pour les vacances ? Ah, ben c'est bien. Oui ? Oui, dites-moi. D'accord, le sucrier de Marseille. Mais c'est bien aussi Marseille. Bon, il n'est pas du Nord comme vous aimez, mais... Marseille, Bordeaux, certains ports où arrivait le sucre étaient particulièrement créateurs de sucrier en orfèvrerie. Et puis sinon, il est bien marqué, il est bien marqué du poinçon d'orfèvre, donc en dessous. D'accord, d'accord. D'accord, oui, oui, avec une petite enchère au-dessus. D'accord. Non, non, mais c'est un bel objet, vous ne serez pas déçus. Et voilà. On démarre tout de suite pour l'ensemble de trois gravures à 200 euros, j'ai preneur. 200 euros preneur sur ordre ferme absent. 220. 220, 230. 240. 240, on adjuge. Adjugé 240. Au 128, nous passons ce petit objet, ce Nocturlab en laiton finement gravé. C'est un instrument de marine fait pour voyager de nuit. Donc, il faut calculer en fonction des étoiles, de la Lune, des astres. Ça donnait des calculs approximatifs quand même à l'époque. Je pense qu'on pouvait se perdre de plusieurs lieux. Et pour ce petit Nocturlab, voilà, on va le présenter en salle. Nous le mettons sur table tout de suite à 1 000 euros et j'ai preneur. 1 000 euros preneur. 1 100, avec moi, à 1 100 euros. 1 300 sur le net. 1 400 sur un téléphone. 1 600. 1 700. 1 700. 1 900. 2 000. 2 000. 2 000, c'est la salle. 2 100 à nouveau sur le net. 2 500. 2 500. 2 700. 3 000. À 3 000 euros, nous sommes. Qu'est-ce que dit le net ? C'est vu ? On n'en veut plus sur le net. On lâche. Il lâche Elsa. À 3 000 euros. 7 juges. 3 000 euros, monsieur. Le côté forte identité culturelle, ça crée aussi des marchés particuliers. Les Bretons, ils s'aiment un peu partout. Il y a une petite diaspora à travers le monde. Et on vend des Bretons qui sont installés au Japon, hommes d'affaires et autres, qui vont se réapproprier un peu une partie de leur culture et de leurs racines en achetant aussi des objets. Voilà. Et là, nous passons à un très beau tableau. Le numéro 18, donc d'Edouard Marie Adam, donc le navire Eros sortant du port du Havre. C'est une huile sur toile signée, tâtée 1877. Elle fait 62 par 100. Sa provenance, c'est une collection privée. C'est un des premiers bateaux du baron Arthur de Rothschild. Et nous démarrons tout de suite à 3 000 euros. J'ai preneur sur un absent. 3 000 euros, preneur. 3 000, 3 200. 3 400, 3 500. 3 800 et 4 000. 4 200 sur le téléphone. Moi, je ne parle plus sur les ordres fermes. Est-ce que vous voulez suivre, monsieur ? 4 300 avec moi. 4 400. 4 400 contre vous. À 4 400, c'est vu. Je vais être jugé au téléphone à 4 400. À être jugé à 4 400. Est-ce qu'on peut dire où ça va ? Est-ce qu'on peut dire ? Par qui c'est acheté ? Oui. C'est acheté par le musée de la marine à Paris. Voilà. C'est très bien. Voilà. Vous irez le voir à ce moment-là. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Quelque part sur la Manche, Yves Koskéric a ses entrées dans une collection privée. Ici, chaque objet a sa place, témoin d'une époque, anonyme ou signée d'une main célèbre. C'est une très grande huile sur toile de Maramari, un peintre un peu emblématique, de la marine, de la voile, peint vraisemblablement dans les années 25-30. Ce qui nous attire, ce qui m'attire l'œil d'abord, c'est effectivement la force de la composition avec ses deux grands voiliers, etc. C'est un format complètement inhabituel quand même pour lui. On connaît quelques grandes, grandes huiles, mais on excède rarement les un mètre. Là, on est plutôt dans les 2,50 mètres de long. On connaît surtout de lui aussi, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des aquarelles, excessivement bien traitées. Il y en a aussi dans la collection. Mais une huile, c'est complètement, voilà, c'est inhabituel. Ça demande aussi une autre technique. Et autant l'aquarelle, c'est on est dans du plat, autant là, on est dans du relief. On voit la force du pinceau, notamment dans les crêtes de vagues, avec une surcharge de matière à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pour rendre un petit peu la fureur de la mer qui est très bien rendue dans ses couleurs. Il y a des points de vert, de bleu, très dur de rendre le ciel et la mer. Donc là, on se trouve devant un coffre typique de marin, de terre neva, tout simple, vraiment un beau travail d'art populaire, avec cette caisse, là, on voit, c'est du sapin, hein ? Sous le couvercle, il y a sans doute le bateau dans lequel il a navigué, ce petit bateau, et ça montre le départ du bateau, qui est un peu escorté, par une petite boelette, et puis, on dirait un petit bateau un peu plus, là, c'est un vapeur. Mais on est quand même sur un grand bateau de commerce, qui quitte sans doute les côtes, peut-être, bretonnes, pour partir à Terre-de-Une, dans les campagnes de pêche. C'est toute une histoire. Là, on voit l'identité du propriétaire, on voit celui qui l'a fait, c'est une... on peut trouver des fois des coups de ciseaux à bois, le côté un peu naïf, puisque c'est pas des professionnels de là, mais c'est ça qui est intéressant. Et ces objets-là, malheureusement, ils ont été très longtemps... Eh bien, ils n'ont attiré personne, parce que c'était pas des artistes qui les faisaient, au sens noble du terme, c'était des gens de tous les jours, des gens simples. Et donc, à la part du temps, on les a jetés, on les a détruits, pensant que ça n'a absolument aucun intérêt. Et puis, maintenant, on les redécouvre. Un objet, il faut que ce soit un peu un coup de foudre. Moi, je suis plutôt sentimental. Alors, ça peut être instantané, un coup de foudre. Ça peut durer toute la vie. Et ça peut être aussi... Comme une histoire d'amour, ça peut durer qu'un certain temps. C'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir toujours une conversation dans la maison, et puis de nourrir son âme, nourrir son esprit, nourrir son cœur. Alors, il y a une petite clé aussi. On voit ce bateau qui navigue en temps de tempête. C'est sur une mer en carton et en papier. L'écume, c'est de la laine. Toutes les voiles et tout, toute la nature, tout est en bois et en papier. C'est ça qui vient dans les objets, c'est le voyage. C'est ça qui vient dans les objets, c'est le voyage.